Quand ils achètent des gens, ils veulent la pleine mesure. Par contre, quand eux, ils pèsent pour les autres, ou ils doivent vendre aux autres, ils diminuent. Ils ne donnent pas la pleine mesure. Et ça, les savants disent que cette chose, elle est valable dans tous les droits. Dans la vente, dans l'achat, dans le couple, avec les parents, avec les amis. Toute personne qui a cette caractéristique-là, qui aime qu'on lui donne ses pleins droits, mais lui, il ne donne pas aux autres leurs pleins droits, c'est un mutafif. Et il a la mise en garde d'Allah. Malheur au mutafifine, au fraudeur. Celui qui aime que son épouse, elle lui donne tous ses droits, mais lui, il ne lui donne même pas la moitié de ses droits. Il ne fait pas la moitié de ses devoirs envers elle, c'est un mutafif. Celui qui veut que ses enfants, elle lui donne tous ses droits, et lui, il n'a pas fait son devoir vis-à-vis de ses enfants, dans l'enseignement, dans l'éducation, dans toutes ces choses-là, C'est un mutafif. Celui qui, avec son ami, il veut que son ami lui donne tous les droits de l'amitié et de la fraternité, mais lui, il n'en donne même pas la moitié ou les trois quarts, C'est un mutafif. Toute personne qui veut qu'on lui donne son plein droit, dans toutes choses, ou dans certaines choses, mais lui, il ne donne pas ses pleins droits. Quand lui, il va pour donner, il diminue la mesure. Il est dur, exigeant avec les autres, et il n'est pas exigeant avec soi-même. Il est exigeant dans les droits et les devoirs envers tout le monde, mais envers lui-même, non. Il se trouve toujours des excuses. Ce serait mieux de traduire mon mutafif par celui qui diminue la mesure des choses, non pas le fraudeur. Mais en fait, c'est une fraude.